La crise de 2007-2008, crise des subprimes, est-ce que c'était grave ? Oui, c'était épouvantable, ça a failli être la fin du monde financier. Merci de votre attention, bonjour à tous, nous sommes en direct de New York, en direct de New York comme tous les jours, une vidéo nouvelle, et aujourd'hui nous allons nous pencher sur la crise de 2007-2008, qu'on appelle un peu abusivement la crise des subprimes, et voir comment elle a influencé ces 15-20 dernières années d'affaires, enfin les années avant et les années après. Et il faut en revenir à la vidéo sur la crise de 2009 que nous avons fait récemment, je vous engage à regarder, et dans lesquelles sont décrits tous ces mécanismes. Alors je voudrais aussi remercier notre sponsor qui s'appelle BHC University, qui fait un MBA 100% en ligne et qui vous permet depuis chez vous, la France, la Suisse, le Canada, le Maroc, la Tunisie, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, où vous voulez de pouvoir utiliser, ça c'est pour les francophones, mais avec les anglophones c'est le monde entier qui peut accéder à ce MBA en ligne, et donc vous dépensez beaucoup moins d'argent, vous n'avez pas besoin de vous déplacer aux Etats-Unis, vous faites ça depuis chez vous, vous gardez votre maison, votre emploi, votre famille, et tout ça. Et donc les prix sont très très, c'est un des MBA les moins chers au monde, puisqu'ils utilisent le Lean Management, c'est-à-dire que l'argent de vos frais de scolarité ne va qu'à l'excellence des professeurs et à l'excellence du contenu de livrance, de délivrance académique, du contenu académique, et pas pour des voyages, des restaurants, ou pour faire des folies pour les dirigeants, non, non, c'est vraiment pour vous, voilà. Donc revenons à cette crise de 2007-2008, qu'est-ce qui s'est passé ? Vous avez un marché qui est régulé, et dans lequel sont séparés les banques d'affaires et les banques commerciales aux Etats-Unis. Et donc, les banques, pour éviter que ce ne se passe la même chose qu'en 1929, où les banques, les petites banques qui recevaient l'argent des déposants, ont joué en bourse et se sont effondrés avec les grandes banques, on a séparé les banques en deux catégories. L'une, c'est les banques commerciales. On prend les dépôts des petits épargnants, qui viennent les mettre sur leur compte courant, leur compte d'épargne, et puis on garde une certaine réserve légale, réglementaire en banque, et puis on prête le reste à d'autres particuliers pour qu'ils achètent leur maison ou leur voiture, et ils remboursent tous les mois, etc., etc. Et on calcule son risque, on s'assure, et puis on fait attention de prendre des gens qui sont totalement solvables. La banque d'affaires, c'est Goldman Sachs, c'est les autres. C'était avant la réforme, mais la banque d'affaires, comme Morgan Stanley, Goldman Sachs, Rothschild, Lazare, etc., ce sont des banques où ce sont des professionnels qui sont autour de la table, au conseil d'administration, qui mettent leur argent en commun pour faire des opérations financières complexes, des fusions acquisitions, risquées, mais ils le savent. C'est-à-dire qu'ils prennent, ils savent qu'on peut risquer gros, mais qu'on peut gagner gros, mais ils savent, ils sont au courant, c'est des professionnels, ils savent ce qu'ils font. Donc, on a séparé les deux. Et puis, pour relancer la finance, à la fin des années 90, Greenspan, qui était le chairman de la Federal Reserve américaine, et le président Clinton ont décidé de réouvrir, de merger les deux systèmes, de confondre les deux systèmes, et donc, les banques de dépôt ont pu accéder au marché et ont pu accéder au marché immobilier. Et on fait des prêts immobiliers titrisés. C'est-à-dire que vous prenez un prêt et au lieu de gérer votre prêt, vous créez une société qui réunit 1 000 prêts et cette société, vous allez la vendre en action à Wall Street. Ça veut dire que vous multipliez l'argent, vous avez le prêt lui-même, vous avez la société qui représente les prêts et vous avez les actions qui représentent cette société et qui sont vendues à des investisseurs. Et donc, en gros, c'est un multiplicateur de l'argent où 100 égale 300 ou 400. C'est classique, c'est ce que font les banques, mais là, c'est très risqué parce que quand vous mettez ensemble les produits de prêts, tous ne sont pas avec le même risque. Vous avez les risques triple A, c'est-à-dire qu'on ne risque rien parce que c'est des gens qui ont beaucoup d'argent et qui peuvent rembourser. Et puis, il y a double A, et puis il y a E, et puis il y a EB, etc. Et ça descend et vous avez des prêts qui n'ont plus aucune valeur parce qu'on sait que les gens ne pourront pas rembourser. Et comme aux États-Unis, les banques font leur argent sur des commissions qu'ils prennent lorsqu'ils font des closings, c'est-à-dire qu'ils prêtent de l'argent, ils prennent à peu près 20 000 dollars pour mettre au point le 10, 15, 20 000 dollars pour mettre au point le dossier et ils se payent là-dessus. Et ils se payent sur les taux d'intérêt aussi, mais ils se payent aussi beaucoup là-dessus. Et puis après, ils revendent leurs prêts qui sont mis ensemble et qui sont titrisés en bourse. Et voilà. Donc, sauf que ces espèces de sociétés dans lesquelles on met des titres, des remboursements de prêts, des titres de prêts qui doivent amener des remboursements, certains étant solvables, d'autres à moitié et d'autres pas du tout, à partir du moment où vous les mettez ensemble, c'est comme une pomme pourrie dans un panier de pommes, il va contaminer les autres. Et au bout d'un certain temps, cette société aura la valeur moins les prêts, la valeur qu'on lui donne, moins les prêts qui ne sont pas solvables, et puis tous les autres qui vont être entraînés parce que les frais de gestion, parce que la gestion ensemble de la société va faire qu'on ne va pas pouvoir séparer les uns des autres, etc. Et donc ça a introduit un crash énorme de Wall Street, mais ça a introduit un crash de l'intégralité de la finance dans le monde entier, puisque quand ils ont voulu faire de l'argent, qu'ils n'en avaient plus, ils trouvaient plus de gens pour acheter leur mortgage-backed securities, c'est-à-dire quand on met ensemble tous ces prêts, ça s'appelle des mortgages, mortgages, c'est les prêts, backed securities, c'est-à-dire que ce sont des actions ou des obligations dont la valeur est garantie par la valeur du prêt immobilier et supposer sa bonne tenue. Et comme là, ce n'était pas de bonne tenue, ça a amené à la faillite. Mais le temps où ils le faisaient, ils ont garanti ces mortgage-backed securities et ils ont demandé aux agences de notation en leur donnant de l'argent, en les payant, c'est la corruption, de leur payer, de leur dire que c'était vraiment des choses dans lesquelles il fallait avoir confiance et investir. Donc, quand ils ont fini d'éponger le marché américain, ils sont allés éponger le marché européen où ils ont vendu ou avec la ville de Milan, de Paris, de Londres et puis les collectivités locales, les petites villes, les entreprises, etc., les entreprises publiques, privées, les dentistes, les médecins, les petits épargnants, ils leur ont vendu ces mortgage-backed securities. Et comme ça ne valait plus rien, tout le monde a tout perdu. Donc, ça a été l'effondrement du système financier international et avec la faillite de Lehman Brothers, ça a failli être la faillite aussi d'EIG. Vous avez un film qui rend très, très bien compte de ça qui s'appelle Too Big To Fail qui a été fait pour HBO il y a 10-15 ans qui explique très, très bien. C'est un docu-film, c'est-à-dire c'est un film tellement collant à la réalité que vous comprenez bien le mécanisme. Et il a fallu à ce moment-là que les banques centrales et particulièrement la Federal Reserve de New York et le Trésor américain, enfin la Federal Reserve en général, c'est la Federal Reserve de New York qui a fait l'ingénierie financière de ça et donc injecte des fortunes des 700 milliards de dollars et en une journée, en un coup, ça a été voté par le Congrès mais après, il y a eu beaucoup plus d'investissements pour sauver le système. Et autrement, on a dit qu'il n'y aurait plus rien, les gens n'auraient plus de liquidités, plus accès à leur argent, plus rien. Voilà. Donc, je vous recommande de cette université notre sponsor BHSU University 100% en ligne. Vous verrez comment dire l'adresse URL de l'université en bas dans les commentaires. N'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires pour dire s'il y a des choses que vous voulez voir traitées dans ces vidéos. Et puis, d'ici là, je vous souhaite à demain. Sous-titrage Sous-titrage